14 décembre 1983 « Je ne comprends pas ce qui se passe. » La conscience corporelle s'est mise à monter et monter, interminablement, de pic en pic, pendant une heure et demie. Tout, tout sortait du corps, comme quand on, entre guillemets, « rend son âme à Dieu ». C'était une abolition totale, un trou béant qui montait, montait. « J'ai, j'ai, entre guillemets, j'ai tout donné, mon cœur, mon corps, mon âme, ma vie, à toi, à toi, à toi, un trou, une béance. » Au bout d'une heure et demie, des masses denses ou des gouttes denses ont commencé à descendre ou à emplir ce trou. C'était tout là. On n'avait plus la sensation de monter ni de descendre, vraiment, ça emplissait ce trou. Et les densités ne semblaient pas difficiles à supporter. C'était un trou, rien n'obstruait ni ne gênait. Mais le corps commençait à se fatiguer après cette longue ascension de pic en pic, comme quand on meurt vraiment, et j'ai arrêté le mouvement pour aller marcher. Voilà. Je ne comprends pas parce que, hier et ces jours derniers, la couche dense semblait juste au-dessus de la tête. Et maintenant, la conscience corporelle a dû faire cette interminable ascension. Qu'est-ce que cela veut dire ? Je n'en sais rien. L'important est que la chose se fasse. Soir. Tout d'un coup, je me suis dit, mais si au bout de toutes ces manipulations, depuis 19 mois, aujourd'hui exactement, je ne suis pas devenue fou et je ne suis pas mort, c'est que, réellement, je suis en train de passer au-delà de la folie et au-delà de la mort. Je me rappelle que la nuit dernière, à un moment, je me suis vu passer par une porte. Et cette porte avait un cadre rose-saumon très léger. C'est la couleur de ce cadre qui m'a frappée. Peut-être suis-je en train de passer lentement dans le monde supramental, par petite dose. Mais je me rends compte que, chaque fois, c'est un acte comme de passer par la mort. Évidemment, pour le premier poisson qui sort du bocal, c'est un acte de mort. Probablement, il a dû essayer de « mourir » entre guillemets plusieurs fois. 15 décembre 1983. S, Soulanges, est revenu de la capitale. Alors, j'ai pu mesurer négativement le progrès accompli dans le nouveau milieu. Tout ce qu'elle a ramené de la ville s'est subitement accroché et jeté sur moi. Et le corps s'est trouvé tout d'un coup comme attaqué par des milliers de petites sangsues enroulées dans un grouillement de petites algues collantes. Oh ! C'était étonnant et douloureux. Toute la matinée, j'ai dû écarter et écarter ce magma collant et piquant. Et alors, le corps s'est littéralement mis à crier « Je ne veux plus de cette vieille vie. La vie ordinaire est un trou boueux. Je veux seulement, seulement la vie nouvelle. » C'était un cri dans tout le corps. Tout d'un coup, il découvrait à quel point il n'appartient plus à la vieille vie et au vieux monde. « On ne sait pas le progrès positif. On ne sait pas ce qu'est cet autre côté. Mais on sait douloureusement et vivement que le vieux trou d'eau des humains est une boue irrespirable, un véritable poison pour tout le corps. » C'était une découverte pour le corps. Il s'apercevait tout d'un coup qu'il respirait ailleurs. Parce que tout d'un coup, cet ailleurs s'est trouvé embourbé. Et c'était un cri, littéralement, un cri partout en lui pour retrouver cette autre atmosphère, cette autre vie, cette autre air, cet autre milieu. enfin, ça, ça seul qui est respirable et vivant, tout le reste, c'est de la mort boueuse et asphyxiante. Alors, vraiment, c'est que l'on a fait un pas. Je me souviens de Mère disant « La vie humaine ordinaire est un trou horrible. » Comme je la comprends et comme je mesure mon ignorance et ma crasse près d'elle et comme je comprends ses petits cris, ses gémissements et finalement son envie de hurler « Ô Mère ! » Comme j'étais ignorant et obscur près de toi et si peu à la hauteur. Je comprends tout maintenant. On ne peut pas savoir à quel point c'est une autre vie en lettres majuscules. Pas la même vieille vie avec une conscience supérieure, une autre vie physique en lettres capitales. Et pourtant, tout a l'air pareil entre guillemets. on mesure seulement ce qui n'est plus là mais pas encore ce qui est là. Ce qui n'est plus là, c'est peut-être une certaine habitude du poison. c'est quelque chose qui paraît tout à fait mortel. Et pourtant, c'est l'air ordinaire, naturel, habituel des humains. Et c'est mortel. Après-midi. je ne sais pas ce qui se passe mais c'est quelque chose qui est par-delà la vie et par-delà la mort. Et c'est quelque chose de divin. Et je vois que c'est venu ou ça vient progressivement. Cet après-midi, il y avait une aspiration aussi intense, puissante dans le corps, dans la matière du corps. C'était vraiment comme un feu dans la matière et quelque chose qui m'échappait en italique complètement. Sur quoi je n'avais pas de pouvoir, pas de volonté. C'était en quelque sorte en dehors de moi, entre guillemets. Une puissance spontanée, indépendante. Et toujours cette même prière du corps, la fin de cette perversion, de ce mensonge innombrable et surtout plus de moi, plus de moi que cette matière, cette terre soit reconquise par la lumière, appartienne à la vérité, cette vérité si merveilleuse. Et je ne sais pas ce qui se passait, mais une puissance correspondant entre guillemets à ce feu descendait ou entrait ou prenait possession de cette terre. Oui, je comprends très bien maintenant pourquoi les richis védiques comparaient ou disaient que le corps était la terre, une terre. Ce n'est pas dissible. C'était une sorte d'abolition cérébrale et c'était comme Sri Aurobindo Mère qui prenait possession de leur terre. Je ne saurais pas dire. Mais seulement le sentiment, sensation que c'était divin et que c'était décisif et que c'était toute la terre qui était concernée. comme si à travers ce petit bout de terrain ils allaient à la conquête de la terre. Les mots ne disent rien mais c'est un fait en lettres capitales qui est en train de se produire. Il n'y avait plus de « moi » entre guillemets il y avait un fait en lettres capitales et ce n'était possible que si « moi » n'étais plus là. « Je disais au Seigneur moi c'est ce qui t'aime tout le reste peut tomber en poussière et alors la vie la mort n'avait plus de sens même pour le corps. C'est cela qui est étonnant la vie n'avait plus de sens mais la mort non plus et c'était autre chose en lettres capitales qui était le divin qui était je ne sais quoi et ça c'était insupportable sauf dans un non-moi total et dans une pureté totale. Ce feu dans la matière c'est seulement cela qui pouvait supporter ça. Peut-être que c'était la même chose il est en train de se passer des choses décisives c'est tout ce que je sais vraiment. Ce feu dans la matière c'est comme un cri de soif du divin un cri puissant un cri absolu c'est dévorant entre guillemets pourrait-on dire oui ça dévore tout sauf ça il n'y a que ça 16 décembre 1983 des intensités ou des densités qui sont humainement impossibles et pourtant elles sont là on ne sait comment ni par quelle loi nouvelle décor et elles sont là non pas pendant 5 minutes mais vécues pendant une heure et demie continue sans vaciller et ça continuerait c'est physiologiquement impossible et pourtant c'est dans un abandon total et une confiance totale du corps il n'y a plus de peur c'est au-delà on dirait que c'est au-delà de la vie et pourtant sa vie c'est au-delà de l'humain et pourtant ça se passe dans un être humain et dans un corps humain et ce que c'est on ne peut rien en dire sinon cette intensité et cette densité impossible entre guillemets et c'est le divin c'est divin sans aucun doute et qu'est-ce que cela fait on n'en sait rien on ne sait rien du tout on est hors d'état de comprendre et de vouloir on dit seulement comme mère ce que tu veux ce que tu veux que je te laisse faire ce que tu veux et à toi à toi à toi on sent que s'il y avait le moindre petit mouvement de moi pas plus qu'une petite feuille qui frémit dans le vent ça éclaterait tout de suite pulvérisé il n'y a aucun sentiment là-dedans aucune connaissance aucune vision c'est seulement puissance 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 et très immobile et ce qui est étonnant chaque fois étonnant c'est que l'on en sort en un clin d'oeil presque instantanément on ouvre les yeux et c'est là c'est tout là dans l'atmosphère parfaitement terrestre on ne s'en va pas à des altitudes incommensurables c'est comme deux airs l'un dans l'autre je me souviens du Rig Veda il découvrit les deux mondes éternels et dans un même nid soir ces deux airs l'un dans l'autre probablement l'un c'est celui que respire l'homme à travers sa couche de mort et l'autre celui que l'on respire directement sans avoir la mort sur le dos sans la mort sans le mensonge sans la déformation ni le poison habituel enfin sans l'horrible couche toutes nos lois de l'univers et des corps sont des lois vues et vécues à travers la déformation de la couche mortelle si la couche tombe toutes les lois tombent les lois physiques du même univers c'est une nouvelle physique divine je crois que je suis en train de comprendre le processus c'est-à-dire de le vivre il ne mesure pas du tout l'horreur dans laquelle il vive ce soir j'ai dit à ma douce on devrait appeler ces carnets les carnets d'un petit phoque 17 décembre 1983 au lieu de recevoir d'en haut ces gouttes un peu formidables c'est comme si maintenant le corps physique trempé directement et complètement dans cette goutte qui est peut-être un océan qui est sûrement un océan c'est l'air nouveau la vie nouvelle le milieu entre guillemets nouveau il faudrait peut-être dire l'élément nouveau le corps a l'air complètement troué partout troué et ça passe à travers lui où il baigne là-dedans mais pas comme un objet séparé et flottant il fait partie de cet océan et de temps en temps il est comme gonflé par un mouvement de houle puis ça s'étale puis ça se gonfle à nouveau et ainsi de suite suivant un rythme c'est le phénomène du corps pulsatile comme autrefois mais maintenant c'est tout à fait physique et ce n'est pas seulement le corps qui est pulsatile c'est une pulsation totale dont il fait partie et qui le gonfle et l'étale le gonfle et l'étale indéfiniment et c'est divin c'est un océan divin ou un océan de divin c'est une extrême harmonie comme un mouvement d'huile mais une huile si extraordinairement dense et puissante comme si chaque particule était faite de puissance quelle grâce après-midi cet après-midi il est venu des doses d'une telle massivité on ne croit pas que cela puisse être plus massif ou plus dense et chaque fois il y a encore plus mais le corps n'a plus peur du tout tout ce grouillement de mort est fini seulement il se rédit ses muscles ses os ses fibres se rédissent résultat on a mal partout c'est tout à fait physique c'est cette vieille carcasse qui reçoit directement l'invasion supramentale j'avais tellement mal dans le dos cet après-midi que quand tout d'un coup quelque chose a dit au corps fond fond laisse-toi aller et alors tout d'un coup au lieu de se redire sous cette invasion qui pourrait écraser une montagne c'est une force fantastique rien de terrestre n'est comparable note de bas de page cela me rappelle la vision que j'ai eue il y a deux ou trois ans de cette montagne écrasée et roulée par une force gigantesque le corps s'est laissé aller détendu c'était presque un acte héroïque et alors il s'est jeté dans l'invasion à corps perdu mais c'est le Seigneur mais c'est le bon soleil comment cela peut faire mal et tout a été mieux mais c'est difficile à supporter c'est tout à fait disproportionné à un petit corps alors la seule solution c'est de disparaître au lieu de se redire fondre comme une herbe si ces masses entre guillemets de puissance continuent à augmenter je ne sais pas où cela va conduire mais c'est intéressant je note que la matière cérébrale ne donne plus la même difficulté qu'avant espérons-le il se produit une sorte d'abolition là-dedans enfin je suis sur un éléphant à gouvernail mais ce n'est pas moi qui tient le gouvernail heureusement soir je me demande ce que cela doit faire sur le dos de la terre je suis moulu ce qui est vrai et me frappe encore c'est que tout cela se passe de l'autre côté de la mort tout ce qui est circonscrit par la mort ne pourrait pas supporter ça peut-être faudrait-il dire que la mort ne le supporterait pas elle en mourrait ou elle ferait mourir son sujet qu'ils se sont on 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 Merci.